Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 6 février 2024 et dans cette vidéo nous allons parler de la Downsmall Linux que l'on pourrait traduire par sacrément petit Linux, d'où le titre Downsmall Linux la plus légère au monde. Eh bien c'est une question à laquelle nous allons répondre. J'ai récupéré dimanche matin l'image ISO de la version 2024 de la Downsmall Linux puisque l'annonce a été faite sur le forum de cette distribution et bien qu'elle existe depuis 2003, oui oui c'est pas tout jeune, son développement a été mis en pause en 2012. Initialement elle était basée sur Debian et Knopix, vous savez le fameux live CD Knopix qui existait il y a de nombreuses années. Eh bien 12 ans après le développement de cette distribution reprend et en 2024 elle est maintenant basée sur Debian et Antix avec l'objectif de tenir sur un support de 700 mégaoctets ou moins. l'idée c'est que l'image ISO tienne sur un CD afin d'être utilisable dans des lecteurs de CD-ROM. Alors vous allez me dire moins de 700 mégas lecteurs de CD-ROM ça fait un peu vieille école. Eh bien oui parce que cette distribution elle vise des configurations très anciennes avec des machines qui ont peu de ressources. Cependant elle s'efforce quand même d'avoir un bureau fonctionnel et facile à utiliser, ce qui n'est pas un défi facile avec un simple gestionnaire de fenêtres. Sont proposés Fluxbox et JWM comme gestionnaire de fenêtres. Il n'existe qu'une version 32 bits qui va supporter de vieilles architectures de type I386. Par conséquent il n'est pas possible d'installer la Downsmall Linux sur des machines récentes qui ne disposent que de l'UEFI. Il vous faudra une machine disposant d'un BIOS traditionnel et grâce à cette Downsmall Linux vous allez peut-être pouvoir faire revivre des configurations qui sont encore dans vos placards style les IIPC. Vous savez ces petites machines qui avaient des écrans d'une dizaine de pouces qui possédaient des processeurs Intel Core Atom. Ça tournait vraiment pas vite mais c'était économe en énergie. Et puis là dedans on avait un giga voire deux gigas de RAM mais pas plus. Donc c'est le genre de machine candidate à l'installation d'une Downsmall Linux si vous avez envie de vous éclater là dessus. Et je trouve qu'en 2024 le défi est assez intéressant de se dire tiens est-ce qu'on peut faire tourner des systèmes d'exploitation qui consèment vraiment très peu de ressources. Alors je vous ai préparé une machine virtuelle avec deux gigas de RAM, deux coeurs au niveau du processeur quand même, histoire que ce soit suffisamment rapide dans cette démonstration. Et j'ai récupéré l'image d'installation de la Downsmall Linux 2024 Alpha. Alors bien que ce soit une version Alpha c'est relativement fonctionnel puisque dessous on a une base Antix et Debian qui, ces deux bases, sont stables aujourd'hui. L'image d'installation vous voyez fait 681 méga octets donc on est vraiment sur quelque chose qui tiendrait sur un CD-ROM. Donc voilà à quoi ressemble le démarrage du CD-ROM. Donc on va démarrer ici la DSL 2024 basée sur Antix 23. On a plein d'options ici disponibles. Au niveau de la langue vous voyez on n'a pas grand chose. On a uniquement l'anglais mais rassurez vous la distribution peut être installée en français. Donc là je vais démarrer là dessus. L'outil d'installation je vais pas y passer des heures dans le sens où c'est l'outil d'installation qu'on retrouve dans la MX Linux. Donc il n'y a rien de spécifique à dire dessus. Vous allez le reconnaître. Je vous fais une installation vraiment très rapide pour que vous puissiez voir quand même le process d'install. Mais en soit il n'y a rien d'extraordinaire vous allez voir. Donc on est sur le bureau. Vous voyez que c'est vraiment très sobre ici. Je vais lancer l'outil d'installation. Tac. Et je vous le mets en plein écran. Vous remarquez que c'est l'outil d'installation de MX Linux. Vous ne le reconnaissez pas encore ? Eh bien regardez. Hop. C'est celui-là. Donc là juste je vais me mettre avec une disposition en français. Hop. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Tac. Apply. Ok. Next. Donc là je fais l'installation sur le disque complet. Vous voyez c'est le même outil d'install que MX Linux. Je vais lui mettre un petit nom. DSL 2024. Le domaine LinuxTrix.lan. Hop. Ici la locale je me la mets en français. Le fuseau horaire Europe Paris. Hop. Ok. On a la possibilité ici. Donc vous voyez que par défaut il y a aucun service que l'on peut activer ou désactiver. C'est livré sans service additionnel de ce côté-là. Donc simple, rapide, efficace. Je vais mettre un nom d'utilisateur, un mot de passe. Je mets un mot de passe pour route. Tac. Et je laisse l'installation se terminer. Hop. Donc l'installation elle est pliée en quelques secondes. On va redémarrer tout ça. Hop. Donc ouais, j'avais lancé l'outil d'installation mais visiblement il se lançait automatiquement. Et donc vous allez voir à quoi ressemble cette DownSmall Linux 2024. Alors là, sur le Grub, rien d'extraordinaire. Je vous démarre la DownSmall Linux 2024. Vous allez voir que ça démarre super rapidement. Et on arrive sur l'écran de connexion. Donc là, juste avant de valider. Vous voyez qu'on est sur un type de session là. Type de session ZZZ Fluxbox. C'est le choix par défaut. C'est ce que nous allons voir ici. Mais avec la touche F1, vous allez pouvoir changer le type de session. Vous avez Minimal Fluxbox, Fluxbox. Et vous avez l'autre gestionnaire de fenêtres. ZZZJWM, MinimalJWM et JWM. Donc vous avez 6 configurations possibles. Je pars sur ce qui est proposé par défaut. Et vous voyez que la session démarre super vite. On est sur quelque chose de vraiment très léger. Alors je vais vous lancer un terminal pour vous montrer 2-3 éléments au niveau de la configuration. Donc si je vous fais un petit 1M-R, vous voyez qu'on a le noyau 5.10.188 d'Antix. Alors certes, c'est un noyau qui est assez ancien. Mais le public visé par la Downsmall Linux, c'est des machines plutôt anciennes. Donc avec un noyau 5.10. Le vieux matériel sera vraiment très bien reconnu. Donc ça, il n'y a pas de soucis. Si je vous fais un petit free-m, on voit que la distribution utilise 289 MB de RAM. Dont 176 MB de RAM dans les buffers, le cache, tout ça. Donc on a une centaine de MB de RAM réellement utilisés. C'est excellent, vraiment super léger ici. Si je vous fais un petit PS-P1, vous vous rappelez la vidéo sur la commande PS ? Ça va nous afficher le processus dont le PID est 1, le premier qui s'est lancé. Et il s'agit de Runit. Donc là, vous voyez que la Downsmall Linux n'utilise pas 6v init, n'utilise pas Systemd comme gestionnaire d'initialisation et de service, mais Runit, ce qui fait que c'est un petit peu plus léger que Systemd. Et pour terminer, au niveau de l'utilisation des ressources, si je vous fais un petit df-h-t, vous voyez que le tout consomme 3,2 Go sur le disque et le type de système utilisé, type de système de fichier utilisé, c'est EXT4 là. Dans le menu de Fluxbox, on a un menu Terme Apps qui va donc nous afficher toutes les applications qui se lancent dans un terminal. Donc on a des jeux, on a des applications. Par exemple, on a SEMUS Music Player, c'est un lecteur de musique directement dans le terminal. Alors là, je n'ai pas de musique, je n'ai rien du tout, mais on peut écouter de la musique directement dans un terminal. On a d'autres applications, évidemment. On a H-Top, on a la météo qui va ni plus ni moins qu'appeler la commande qui va bien, dont on a déjà vu à travers des vidéos. Vous mettez par exemple Dijon, hop, et puis ça vous affiche la météo de Dijon en interrogeant le site WTTR.in, si ma mémoire est bonne. Donc là, on a la météo directement dans le terminal. Donc le tout reste léger, mais on a quand même des applications graphiques ici, dans le menu Applications. On a des accessoires, on a un éditeur de texte, on a des outils pour la distribution, si on souhaite, notamment pour paramétrer le Wi-Fi. On a quelques jeux, on a dans la section Internet le navigateur BadWolf, qui est le navigateur qui va nous permettre d'aller sur Internet. Donc http de point slash slash www.linuxstrix.fr, c'est important le point fr. Et ici, on arrive à naviguer sur Internet en consommant moins de 200 mégas de RAM. C'est quand même fabuleux. Donc si on a vraiment envie de redonner vie à du très très vieux matériel et qu'on veut faire quand même un peu de navigation sur Internet de manière très basique, on va pouvoir le faire sans aucun souci avec la Downsmall Linux. On pourra faire un petit peu de bureautique également, puisque si on va dans Office, là on a AbbeyWorld et Gnumeric, qui sont les équivalents respectivement de LibreOffice Writer, Word si vous voulez, et LibreOffice Calc, Excel si vous voulez. Donc c'est très basique, mais ça peut faire le job pour des tâches vraiment courantes. C'est OK, on est d'accord, c'est basique, mais on ne va pas non plus pouvoir faire avec une distribution Linux super légère, le même genre de choses qu'avec une Fedora par exemple, ou une Ubuntu, qui vont être de fait beaucoup plus lourdes. On a quelques outils ici dans les préférences et dans la catégorie système. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous montrer ici, à travers cette distribution. Alors, je vous relance un petit coup le terminal. Vu qu'on est sur une base Debian et Antix, sudo-i, on se connecte en tant que super utilisateur, apt-update, donc vous pouvez gérer votre système avec la ligne de commande, apt-update, mettre à jour le système avec apt-full-upgrade. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. On va retrouver un usage classique d'une base Debian, il n'y a pas de souci. Et puis, si on veut installer Firefox, apt-install Firefox, tac, ok. Ça nous propose d'installer Firefox. Ça va nous récupérer les dépendances chez Debian. Ça va nous récupérer le Firefox, vous voyez même là, dans les dépôts de MX Linux, Antix, puisqu'on est sur une base Antix ici. Et donc, automatiquement, il nous met à jour le menu Fluxbox. Et si je vous ferme ça, bon, run Firefox, tac, et donc on va pouvoir lancer Mozilla Firefox, sans aucun souci. Bon là, je n'ai pas installé le pack de langue français, mais on peut retrouver des applications classiques qu'on a sur une Debian, sans aucun souci. De ce côté-là, vous voyez que Firefox est un petit peu plus gourmand que le précédent navigateur testé. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la Downsmall Linux 2024 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques, vos avis, dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye, bye !